Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliège, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et l'analyse de 3 nouvelles cartes de voyage au centre Un-Goro Donc vous avez déjà ce petit murloc, on va également voir ensuite Tolvir et cette carte là, Calimos très très intéressante, pas mal de choses à dire sur toutes ces cartes là Comme d'habitude n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, on va essayer vraiment de donner toutes les infos, toutes les synergies qu'on peut voir autour de tout ça Et essayer de bien comprendre les cartes parce que je sais que certains parfois mélangent un peu certaines choses, certaines mécaniques On commence directement donc avec cette carte là, Murloc, c'est un murloc pour 2 de mana, 1, 2, 2, Hydrologist, Cri de guerre, va tout simplement découvrir un secret Alors première chose, on va aller voir les secrets tout simplement, première chose à dire déjà, c'est que non vous ne pouvez pas aller chercher des secrets de chasseurs ou de mages Quand on fait une découverte, c'est une carte neutre ou de classe qu'on va découvrir, donc forcément ici les secrets c'est de classe, il n'y a pas des secrets neutres Dans quel cas on pourrait éventuellement en choper Alors première chose à dire également sur les secrets, c'est que certains secrets vont partir du mode standard Evidemment en mode sauvage, vous pourrez jouer toutes les cartes, c'est pas un problème Mais cette carte là ne sera pas disponible dans la découverte du coup Celle-ci non plus, le grand tournoi, la ligue des explorateurs et le mont roche noir vont partir du mode standard je le rappelle Codo de Caval pourrait être très intéressant avec cette carte là bien sûr pour faire de la rentabilité Mais là on partirait plus sur des decks un peu plus mid-late game que spécialement agro, forcément je pense que cette carte là est plus destinée dans cette optique là peut-être A confirmer, on verra D'ailleurs je ne m'attends pas vraiment à ce que cette carte là soit jouée dans un deck spécialement agro C'est un petit peu faible pour prendre le bord en early game, là où on veut des T2 qui sont forts C'est plus une carte qu'on pourra envisager dans du mid-late game, des decks un peu plus milieu fin de partie Le noble sacrifice, pourquoi pas, contre des decks assez agressifs ça peut être une option Ça nous fait un petit body T2 qui ramène un noble et ça peut rallentir l'adversaire Heuil pour Heuil ça paraît con, on ne la voit jamais jouer en soi Mais dans certaines situations, si on n'est pas en point de vie, si l'adversaire n'est pas en point de vie Et qu'on sait qu'on joue contre un deck, je ne sais pas, des monnaies qui va jouer Leroy contre un deck, mage qui peut nous envoyer une boule de feu Bah on peut très bien se dire, hop, tri-kill, le petit oeil pour oeil qui va faire gagner la game J'envisage, j'essaie de trouver les options, les intérêts Redemption c'est un secret qui est correct, quand un serviteur allié meurt, il est ressuscité avec un poids de vie C'est un peu la même idée que cette carte là avec Tyrion par exemple On prend ça avec l'Hydrologist et on vient simplement récupérer Redemption Alors pourquoi ne pas directement jouer ce secret là dans le paladin ? Bah simplement pour avoir la carte un peu clé, parce que si on est contre un agro, on préférera peut-être un noble Et puis il faut penser également qu'il y a peut-être un nouveau secret qui va certainement arriver Il y a de fortes chances, on perd deux secrets ici avec l'esprit et l'épreuve sacrée Donc on ouvra un nouveau secret je pense dans cette extension pour le paladin A voir lequel ce sera mais je m'attends vraiment à ce qu'on en voit un L'adversaire on n'en parle pas mais je rappelle qu'il va sauter également, c'est le gros trou noir On ne l'aura plus en mode standard Donc pour moi une carte intéressante, est-ce qu'elle sera jouée ? Difficile à dire pour le moment Mais il y a un intérêt, c'est pas une carte mauvaise, c'est une carte très intéressante donc ça fait plaisir Moi c'est typiquement le genre de carte que j'aime bien, c'est des cartes un peu tricky qu'on peut voir parfois On enchaîne avec une carte super intéressante, Tolvir Pour 4 de mana on a une 3-5, ça nous fait directement penser à certains tours 4 On peut directement, on va aller voir dans les neutres On pense évidemment au berserk aberrant mais surtout 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 au maître bouclier de Senjin qui est ici 3-5, qu'est-ce qu'elle nous fait Tolvir ? Cri de guerre, si vous avez joué un élémentaire le tour précédent C'est quelque chose qu'on voit beaucoup d'ailleurs, ça a joué un élémentaire le tour précédent dans les nouvelles cartes Vous allez gagner Taunt et Bouclier Divin Donc en soit, si on n'a pas joué d'élémentaire, on a une 3-5 pour 4 Ce qui est pas mauvais, c'est pas OP mais ça évitera les tours à vide, ça peut être joué Mais si jamais on a un élémentaire le tour précédent, une 3-5 Bouclier Divin Mais c'est complètement fumé, on peut le dire, regardez-moi ça, on peut comparer ça à Psychotron Alors Psychotron a été très peu joué, mais c'est un tour 5, 3-4 Bouclier Divin Là c'est une 3-5 Bouclier Divin Et puis c'est un tour plus tôt, un tour plus tôt c'est énorme d'ailleurs, on le sait Donc vraiment super fort, je pense que s'il y a des decks élémentaires qui sont joués Cette carte là sera dans les decks élémentaires et il y en aura certainement Il y en aura certainement, j'ai aucun doute là-dessus Ce qu'on peut noter comme élémentaire qu'on peut jouer avant, on a vu le petit élémentaire du tour 1 Mais on peut noter également cette carte là Pour rappel, élémentaire, d'ailleurs à noter quand même que Tolvire n'est pas un élémentaire Heureusement, heureusement que Tolvire n'est pas un élémentaire Parce que dans un deck élémentaire, ça ferait trop de synergies C'est important de le noter On a ce Taunt là Qui est une carte anti-aggro qu'on a déjà découverte Pour rappel, on l'avait vu il y a quelques jours Pour 3 de mana, une A5 Taunt Qui va gagner plus 2 d'attaque pendant le tour adverse Seulement pendant le tour adverse, elle est 3-5 Heureusement, vraiment super fort cette carte là en anti-aggro Heureusement, on peut vraiment se dire que ça peut être un tour 3 juste avant Tolvire Sachant que Tolvire, pour le coup, n'est pas, elle, une carte spécialement anti-aggro Une 3-5 bouclé divin, c'est bien, c'est super bien On peut le comparer également à Gardien du Crepuscule Qui est 3-6 Dragon, pour rappel Heureusement, qui est beaucoup joué dans le Gardien du Crepuscule Bah ici, une 3-5 bouclé divin, c'est plus fort qu'une 3-6 Ah clairement, clairement Donc Tolvire pour moi, monstrueux, vraiment monstrueux Une super bonne carte, simplement Il faut le jouer dans un deck élémentaire C'est juste ça la petite nuance, mais super bon Et elle sera jouée dans certains decks Et c'est bien de préciser qu'elle doit être jouée en élémentaire Parce que, imaginez, si elle était 3-5 bouclé divin pour tous les decks, ce serait beaucoup trop fumé Heureusement, donc super intéressant Super intéressant On enchaîne avec Kalimos Qui est énorme, énorme Légendaire chaman, pour 8 de mana On a une 7-7 Donc les stats un petit peu faibles Entre guillemets Mais vous allez voir que l'effet est surprenant Cri de guerre Vous allez tout simplement, si vous avez joué un élémentaire le tour précédent Toujours cette mécanique de jouer un élémentaire le tour précédent Heureusement, vous allez Cast un sort Alors quels sont ces sorts là ? On va les voir ensemble directement Alors hop hop hop, ensuite je vous parlerai un peu plus en détail de la carte On aura donc ces 4 sorts là Je vais les commenter après, je vais dire pas mal d'infos là-dessus On a restaure 12 points de vie à votre héros Ensuite on a inflige 6 points de dégâts au héros ennemi On a inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses Donc pas le personnage, pas les héros adverses Serviteurs, pas les vôtres adverses Et l'invocation de la terre va tout simplement remplir votre board avec des élémentaires Oh oh Alors, juste avant de parler de toutes ces petites cartes là Je voulais rapidement revenir sur Kalimos A savoir que c'est un élémentaire aussi première chose Et que au niveau des élémentaires on en a vu pas mal Mais pour rappel dans les... Oui mais c'est vrai que je tape élémentaire en fait Vu qu'on ne peut pas encore les découvrir Dans les élémentaires qu'on pourra jouer juste avant sur tour 6, tour 7 On a en chamane l'élémentaire de feu qui va devenir un élémentaire Et c'est pas noté mais ça va être le cas Pareil pour l'élème d'eau etc, il y a plein de cartes comme ça Qui vont changer au niveau du texte ici, ça va devenir un élémentaire On notera également une nouvelle carte qu'on a vu hier Cette carte là Que je trouvais assez moyenne à première vue Bah c'est un tour 7 Donc c'est bien pour enchaîner Tour 6, élémentaire de feu, tour 7 celle-là peut-être Et puis tour 8, du coup Calimos Ca pourrait être évidemment quelque chose qu'on pourra envisager Pourquoi pas Ce qui est sûr c'est que cette carte là est ridicule à côté de Calimos Tellement l'effet est fort Là on évoque 2-3 élémentaire avec Taunt Ici on a des options incroyables Et on va parler un peu plus en détail de ces options Donc je remonte celle-là Elle affiche 3 points de dégâts à tous les minions On peut entre guillemets comparer ça C'est important de faire des comparaisons Pour vraiment imaginer la valeur des cartes Bon là c'est une comparaison un peu bidon Il y a peut-être d'autres cartes que je pourrais comparer A laquelle je pourrais comparer Je vais comparer ça à un massacreur qui affiche 3 points de dégâts A tous les autres personnages Le seul problème c'est que ça affiche des dégâts à tous les personnages Et pas les serviteurs ennemis Donc c'est pas vraiment une bonne comparaison Parce que là ça afflige aux héros Donc c'est pas vraiment une bonne comparaison Pour le coup celle-là Mais vous comprenez 3 points de dégâts sur le board C'est vraiment une super option Parce que vous allez choisir Et pourtant vous allez choisir l'effet Que vous allez appliquer Donc c'est vraiment monstrueux L'autre effet le suivant c'est Va remplir votre board avec des O.O. On pense bien sûr à notre ami Onyxia Onyxia qui invoque des petites O.O. Ici à noter que ce sont des élémentaires qu'on invoque Alors vous allez me dire Oui c'est super OP O.L.I.H. avec Comment elle s'appelle ? Bah attendez je vais vous la mettre C'est Osrook Alors normalement ça ne marchera pas avec Osrook Osrook que je n'aimais pas trop J'en avais parlé hier Gagne plus 5 points de vie Pour chaque élémentaire que vous allez jouer Le tour précédent Ca dit bien jouer Donc je pense que pour le coup Normalement Normalement en tout cas Ce carte là Ne pourra pas synergiser avec Osrook Vu qu'on dit jouer Simplement on récupérera plus 5 Avec Osrook grâce à Kalimos Vu que c'est un élémentaire Mais ces cartes là sont invoqués Et invoqués c'est différent de jouer On a vu par exemple Pour la mécanique Shaman Il fallait invoquer 10 Murlocs Pour activer la quête du Shaman Et du coup Quand on invoque des Murlocs C'est bon Mais quand on en joue C'est bon aussi Par contre si vous avez mis que jouer La carte à invocation ne marchait pas Donc pour moi normalement Ca ne devrait pas marcher C'est logique Que ça soit comme ça Après on sait jamais avec Blizzard S'ils ont fait une erreur dans le texte Ce sera à confirmer Dites le moi dans les commentaires Mais normalement En toute logique Ce sera comme ça On enchaîne avec le restaurateur 12 points de vie Là c'est facile Pour les deux derniers Il y a des comparaisons très très faciles C'est l'équivalent de la carte prête Qui rend les 12 points de vie Nouvelle carte qu'on ne joue pas Mais vu que c'est un effet Ici c'est super intéressant Parce qu'on peut aller chercher l'effet Quand on veut Si on est bas en points de vie Hop on se remonte On évite la mort C'est excellent C'est vraiment excellent cette carte là Et dernière carte Bah c'est l'équivalent d'une boule de feu On peut afficher 6 points des gars au héros Sauf que c'est fait Evidemment ici c'est forcé Super fort Je pense que j'ai tout dit Globalement La carte est vraiment OP Heureusement que c'est légendaire C'est à dire qu'on peut la jouer qu'une seule fois 2 dans le deck Ce serait complètement cheat Là ce qui est bien aussi C'est que Tous les détracteurs Qui sont en train de dire Oui c'est horrible Shaman ça va être commu en log Bah on voit qu'il y a l'option Vraiment Shaman élémentaire aussi Qui se démarque Forcément il y aura certainement Un archetype qui sera peut-être au dessus Mais peut-être qu'en fonction des matchups On jouera plus là que l'autre Pour le moment en tous les cas C'est difficile d'avoir un avis vraiment concret On a des infos petit à petit Donc on essaie d'analyser ça au fur et à mesure Mais on attend d'avoir vraiment toutes les cartes Pour avoir un avis concret En tout cas les cartes sont super intéressantes N'hésitez pas à me dire dans les commentaires une fois Ce que vous pensez de toutes ces cartes là Si j'ai oublié certaines choses Certaines synergies peut-être Après il y a certaines synergies Dont je ne vais pas parler Parce que j'ai trouvé un petit peu Moins intéressante Moins importante à préciser Mais voilà Relativement content Sur ce je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Moi tu dors plutôt fort Tcholi